Et bonjour YouTube, on se retrouve pour la lecture de énergie et équité de Ivan Illich. Cette édition parue en 1975 et dans le domaine public. L'original est paru en 1973, soit un an après l'apparution du rapport Meadows. Premier chapitre, la crise de l'énergie. Aujourd'hui, il est devenu inévitable de parler d'une crise de l'énergie qui nous menace. Cet euphémisme cache une contradiction et consacre une illusion. Il masque la contradiction inhérente au fait de vouloir atteindre à la fois un état social fondé sur l'équité et un niveau toujours plus élevé de croissance industrielle. Il consacre l'illusion que la machine peut absolument remplacer l'homme. Pour élucider cette contradiction et démasquer cette illusion, il faut reconsidérer la réalité que dissimulent les lamentations sur la crise. En fait, l'utilisation de hauts quantats d'énergie a des effets aussi destructeurs pour la structure sociale que pour le milieu physique. Un tel emploi de l'énergie viole la société et détruit la nature. Les avocats de la crise de l'énergie défendent et répandent une singulière image de l'homme. D'après leur conception, l'homme doit se soumettre à une continuelle dépendance à l'égard d'esclaves producteurs d'énergie qu'il lui faut, à grand peine, apprendre à dominer. C'est marrant ce que c'est peut-être de là d'où tire Jean Covici de son image d'esclave énergétique. Car, à moins d'employer des prisonniers pour ce faire, l'homme a besoin de moteurs auxiliaires pour exécuter la plus grande partie de son propre travail. Ainsi, le bien-être d'une société devrait se mesurer au nombre de tels esclaves que chaque citoyen s'est commandé. Cette conviction est commune aux idéologies opposées qui sont en vogue à présent. Mais sa justesse est mise en doute par l'inéquité, Les tourments et l'impuissance partout manifestent dès lors que ces hordes voraces d'esclaves dépassent d'un certain degré le nombre des hommes. Les propagandistes de la crise de l'énergie soulignent le problème de la pénurie de nourriture pour ces esclaves. Moi, je me demande si des hommes libres ont vraiment besoin de tels esclaves. Les politiques de l'énergie qui seront appliquées dans les dix prochaines années décideront de la marge de liberté dont jouira une société en l'an 2000. Une politique de basse consommation d'énergie permet une grande variété de modes de vie et de culture. La technique moderne peut être économe en matière d'énergie. Elle laisse la porte ouverte à différentes options politiques. Si au contraire, une société se prononce pour une forte consommation d'énergie, alors elle sera obligatoirement dominée dans sa structure par la technocratie et, sous l'étiquette capitaliste ou socialiste, cela ne deviendra pas réellement intolérable. Ivan Illich ne s'est pas trompé. Aujourd'hui encore, la plupart des sociétés, surtout celles qui sont pauvres, sont libres d'orienter leur politique de l'énergie dans l'une de ces trois directions. Elles peuvent lier leur prospérité à une forte consommation d'énergie par tête ou à un haut rendement de la transformation de l'énergie ou encore à la moindre utilisation possible d'énergie mécanique. La première exigerait, au profit de l'industrie, une gestion serrée des approvisionnements en carburant rares et destructeurs. La seconde placerait au premier plan la réorganisation de l'industrie dans un souci d'économie thermodynamique. Ces deux voies appellent aussi d'énormes dépenses publiques pour renforcer le contrôle social et réaliser une immense réorganisation de l'infrastructure. Toutes deux réitèrent l'intérêt de Hobbes. Elles rationalisent l'institution d'un léviathan appuyé sur les ordinateurs. Toutes deux sont à présent l'objet de vastes discussions. Car le dirigisme rigoureux comme le métro express à pilotage automatique sont des ornements bourgeois qui permettent de substituer l'exploitation écologique une exploitation sociale et psychologique. Or, la troisième possibilité, la plus neuve, est à peine considérée. On prend encore pour une utopie la conjonction d'une maîtrise optimale de la nature et d'une puissance mécanique limitée. Certes, on commence à accepter une limitation écologique du maximum d'énergie consommée par personne en y voyant une condition de survie, mais on ne reconnaît pas, dans le minimum d'énergie acceptable, un fondement nécessaire à tout ordre social qui soit à la fois justifiable scientifiquement et juste politiquement. Plus que la soif de carburant, c'est l'abondance d'énergie qui menait à l'exploitation. Pour que les rapports sociaux soient placés sous le signe de l'équité, il faut qu'une société limite d'elle-même la consommation d'énergie de ses plus puissants citoyens. La première condition en est une technique économe en énergie, même si celle-ci ne peut garantir le règne de l'équité. De plus, cette troisième possibilité est la seule qui s'offre à toutes les nations. Aujourd'hui, aucun pays ne manque de matières premières ou de connaissances nécessaires pour réaliser une telle politique en moins d'une génération. La démocratie de participation suppose une technique de faible consommation énergétique et, réciproquement, seule une volonté politique de décentralisation peut créer les conditions d'une technique rationnelle. On néglige en général le fait que l'équité et l'énergie ne peuvent augmenter en harmonie l'une avec l'autre que jusqu'à un certain point. En deçà d'un seuil déterminé d'énergie par tête, les moteurs améliorent les conditions du progrès social. Au-delà de ce seuil, la consommation d'énergie augmente aux dépens de l'équité. Plus l'énergie abonde, plus le contrôle de cette énergie est mal réparti. Il ne s'agit pas ici d'une limitation de la capacité technique à mieux répartir ce contrôle de l'énergie, mais de limites inscrites dans les dimensions du corps humain, les rythmes sociaux et l'espace vital. On croit souvent trouver un remède universel à ces mots dans l'hypothèse de carburant non polluant et disponible en abondance. Mais c'est là retourner au sophisme politique qui imagine pouvoir accorder, dans certaines conditions politiques, le règne d'une équité et d'une consommation d'énergie également illimitée. Ça fait beaucoup écho avec l'hydrogène vert en ce moment. On confond bien-être et abondance énergétique, telle que l'énergie nucléaire la promet pour 1990. Si nous acceptons cette vue illusoire, alors nous tendrons à négliger toute limitation énergétique socialement motivée et à nous laisser aveugler par des considérations écologiques. Nous accorderons à l'écologiste que l'emploi de forces d'origine non physiologiques polluent l'environnement et nous ne verrons pas qu'au-delà d'un certain seuil, les forces mécaniques corrompent le milieu social. Le seuil de la désintégration sociale due aux grandes quantités d'énergie est indépendant du seuil auquel la transformation de l'énergie se retourne en destruction physique. Ce seuil, exprimé en kWh ou en calories, est sans doute peu élevé. Le concept de quanta d'énergie socialement critique doit d'abord être élucidé en théorie avant qu'on puisse discuter la question politique de la consommation d'énergie à laquelle une société doit limiter ses membres. Dans des travaux antérieurs, j'ai montré qu'au-delà d'une certaine valeur du PIB, les frais de contrôle social croisent plus vite que le dit PNB et deviennent l'activité institutionnelle qui détermine toute l'économie. La thérapie que dispensent éducateurs, psychiatres et travailleurs sociaux doit venir s'ajouter aux programmes établis par les planificateurs, les gestionnaires et les directeurs de vente et compléter l'action des services de renseignement de l'armée et de la police. Mon analyse de l'industrie scolaire avait pour objet de le prouver dans un domaine restreint. Ici, je voudrais avancer une raison de ce que plus d'énergie consommée demande plus de domination sur autour. Oui. Je prétends qu'au-delà d'un niveau critique de consommation d'énergie par tête, dans toute société, le système politique et le contexte culturel doivent dépérir. Dès que le quantum critique d'énergie consommée par personne est dépassé, aux garanties légales qui protégeaient les initiatives individuelles concrètes, on substitue une éducation qui sert les visées abstraites d'une technocratie. Ce quantum marque la limite où l'ordre légal et l'organisation politique doivent s'effondrer, où la structure technique des moyens de production fait violence à la structure sociale. Même si on découvrait une source d'énergie propre et abondante, la consommation massive d'énergie aurait toujours sur le corps social le même effet que l'intoxication par une drogue physiquement inoffensive mais psychiquement asservissante. Un peuple peut choisir entre la méthadone et une désintoxication volontaire dans la solitude, entre le maintien de l'intoxication et une victoire douloureuse sur le manque. Mais nulle société ne peut s'appuyer là-dessus pour que ses membres sachent en même temps agir de façon autonome et dépendre d'une consommation énergétique toujours en hausse. A mon avis, dès que le rapport entre force mécanique et énergie métabolique dépasse un seuil fixe déterminable, le règne de la technocratie s'instaure. L'ordre de grandeur où ce seuil se place est largement indépendant du niveau technique atteint. Pourtant, chez les pays assez riches et très riches, sa seule existence semble reléguée au point de l'imagination sociale. Comme les Etats-Unis, le Mexique a dépassé ce seuil critique. Dans les deux cas, tout un input supplémentaire d'énergie ne fait qu'augmenter l'inégalité, l'inefficacité et l'impuissance. Bien que le revenu par habitant atteigne dans le premier pays 5000 dollars et dans le second 500 dollars, les énormes intérêts investis dans l'infrastructure industrielle les poussent tous deux à accroître encore leur consommation d'énergie. Les idéologues américains ou mexicains donnent à leur insatisfaction le nom de « crise de l'énergie » et les deux pays s'aveuglent pareillement sur le fait que ce n'est pas la pénurie de carburant ni l'utilisation gaspilleuse, irrationnelle, inusible à l'environnement de l'énergie disponible qui menace la société, mais bien plutôt les efforts de l'industrie pour gaver la société de quant à d'énergie qui inévitablement dégrade, dépouille et frustre la plupart des gens. Un peuple peut être suralimenté par la superpuissance de ses outils tout aussi bien que par la survaleur calorique de sa nourriture, mais il savoura plus difficilement la sursaturation énergétique que la nécessité de changer de régime alimentaire. Il vise à peine les Etats-Unis là. La quantité d'énergie consommée par tête qui représente un seuil critique pour une société se place dans un ordre de grandeur que peu de nations, sauf la Chine, de la révolution culturelle, ont pris en considération. Cet ordre de grandeur dépasse largement le nombre de kilowattheures dont disposent déjà les 4 cinquièmes de l'humanité, et il reste très inférieur à l'énergie totale que commande le conducteur d'une petite voiture de tourisme. Ce chiffre apparaît aux yeux du surconsommateur comme à ceux du sous-consommateur comme dépourvus de sens. Pour les anciens élèves de n'importe quel collège, prétendre limiter le niveau d'énergie revient à détruire l'un des fondements de leur conception du monde. Pour la majorité des latino-américains, atteindre ce même niveau d'énergie signifie accéder au monde du moteur. Les uns et les autres n'y parviennent que difficilement. Pour les primitifs, l'abolition de l'esclavage est subordonnée à l'introduction d'une technique moderne appropriée. Pour les pays riches, le seul moyen d'éviter une exploitation encore plus dure consiste à reconnaître l'existence d'un seuil de consommation d'énergie, au-delà duquel la technique dictera ses exigences à la société. En matière biologique comme en matière sociale, on peut digérer un apport calorique tant qu'il reste dans la marge étroite qui sépare assez de trop. La soi-disant crise de l'énergie est un concept politiquement ambigu. Déterminer la juste quantité d'énergie à employer et la façon adéquate de contrôler cette même énergie, c'est se placer à la croisée des chemins. À gauche, peut-être, un déblocage et une reconstruction politique d'où naîtrait une économie post-industrielle fondée sur le travail personnel, une basse consommation d'énergie et les réalisations concrètes de l'équité. À droite, le souci hystérique de nourrir la machine redouble l'escalade de la croissance solidaire de l'institution et du capital et n'offre pas d'autre avenir qu'une apocalypse hyper-industrielle. Choisir la première voie, c'est retenir le postulat suivant. Quand la dépense d'énergie par tête dépasse à certains seuils critiques, l'énergie échappe au contrôle politique. Que des planificateurs désireux de maintenir la production industrielle à son maximum promulguent une limitation écologique à la consommation d'énergie ne suffira pas à éviter l'effondrement social. Des pays riches, comme les Etats-Unis, le Japon ou la France ne verront pas le jour de l'asphyxie sous leurs propres déchets, simplement parce qu'ils seront déjà morts dans un coma énergétique. A l'inverse, des pays comme l'Inde, la Birmanie ou pour un temps encore la Chine sont assez musclés pour savoir s'arrêter juste avant le collapsus. Ils pourraient dès à présent décider de maintenir leur consommation d'énergie au-dessous de ce seuil que les riches devront aussi respecter pour survivre. Choisir un type d'économie consommant un minimum d'énergie demandent aux pauvres de renoncer à leurs lointaines espérances et aux riches de reconnaître que la somme de leurs intérêts économiques n'est qu'une longue chaîne d'obligations. Tous devraient refuser cette image, fatale, de l'homme en esclavagiste qu'installe aujourd'hui la faim, entretenue par les idéologies d'une quantité croissante d'énergie. Dans les pays où le développement industriel a fait naître l'abondance, la crainte de la crise de l'énergie suffit à augmenter les impôts bientôt nécessaires pour que des méthodes industrielles nouvelles, plus propres et davantage encore porteuses de morts remplacent celles qui ont rendu désuètes une surexpansion dépourvue d'efficacité. Au leader des peuples que ce même procès d'industrialisation a dépossédé, la crise de l'énergie sert d'alibi pour centraliser la production, la pollution et le pouvoir de contrôle pour chercher dans un sursaut désespéré à égaler les pays mieux pourvus de moteurs. Maintenant, les pays riches exportent leur crise et prêchent aux petits et aux pauvres le nouvel évangile du culte puritain de l'énergie. En semant dans le tiers-monde la nouvelle thèse de l'industrialisation économe en énergie, on apporte plus de mots aux pauvres qu'on ne leur en enlève. On leur refile les produits coûteux d'usines déjà démodées. Dès qu'un pays pauvre accepte la doctrine que plus d'énergie bien gérée fournira toujours plus de biens à plus de gens, il est aspiré dans la course à l'esclavage par l'augmentation de la production industrielle. Quand les pauvres acceptent de moderniser leur pauvreté en devenant dépendant de l'énergie, ils renoncent définitivement à la possibilité d'une technique libératrice et d'une politique de participation. A leur place, ils acceptent un maximum de consommation énergétique et un maximum de contrôle social sous la forme de l'éducation moderne. À la paralysie de la société moderne, on donne le nom de crise de l'énergie. On ne peut la vaincre en augmentant l'input d'énergie. Pour la résoudre, il faut d'abord écarter l'illusion que notre prospérité dépend du nombre d'esclaves fournisseurs d'énergie dont nous disposons. À cet effet, il faut déterminer le seuil au-delà duquel l'énergie corrompt et unir toute la communauté dans un procès politique qui atteigne ce savoir et fonde sur lui une auto-limitation. Parce que ce genre de recherche va à l'opposé des travaux actuels, des experts comme des institutions, je lui donne le nom de contre-recherche. Elle compte trois étapes. D'abord, la nécessité de limiter la consommation d'énergie par tête doit être reconnue comme un impératif théorique et social. Ensuite, il faut déterminer l'intervalle de variation où se situent ces grandeurs critiques. Enfin, chaque société doit fixer le degré d'injustice, de destruction et d'endoctrinement que ses membres sont prêts à accepter pour le plaisir d'idolâtrer les machines puissantes et de se plier docilement aux injonctions des experts. La nécessité de conduire une recherche politique sur la consommation d'énergie socialement optimale peut être illustrée sur l'exemple de la circulation. D'après Errandin, les Etats-Unis dépensent 42% de leur énergie totale pour les voitures pour les fabriquer, les entretenir, chercher une place où les garer, faire un trajet ou entrer en collision. La plus large part de cette énergie est utilisée au transport des personnes. Dans cette seule intention, 250 millions d'Américains dépensent plus de carburant que n'en consomment tous ensemble les 1 300 millions de Chinois et d'Indiens. Presque toute cette énergie est brûlée à une immense danse d'imploration pour se concilier les bienfaits de l'accélération mangeuse de temps. Les pays pauvres dépensent moins d'énergie par personne, mais au Mexique ou au Pérou, on consacre à la circulation une plus grande part de l'énergie totale qu'aux Etats-Unis, et cela pour le seul profit d'une plus faible minorité de la population. Le volume de cette activité la rend commode et significative pour que soit démontrée, sur l'exemple du transport des personnes, l'existence du quanta des énergies socialement critique. Dans la circulation, l'énergie dépensée pendant un certain temps se transforme en vitesse. Aussi, le quantum critique prend ici la forme d'une limite de vitesse. Chaque fois que cette limite a été dépassée, on a vu s'établir le même processus de dégradation sociale sous l'effet de haut quanta d'énergie. Au XIXe siècle, en Occident, dès qu'un moyen de transport public a pu franchir plus de 25 km à l'heure, il a fait augmenter les prix, le manque d'espace et de temps. Le transport motorisé s'est assuré le monopole des déplacements et il a figé la mobilité personnelle. Dans tous les pays occidentaux, durant les 50 années qui ont suivi la construction du premier chemin de fer, la distance moyenne parcourue annuellement par un passager, quel que soit le mode de transport utilisé, a presque été multiplié par 100. Quand ils produisent plus d'une centaine quand ils produisent plus d'une certaine proportion d'énergie, les transformateurs mécaniques de carburants minéraux interdisent aux hommes d'utiliser leur énergie métabolique et les transforment en consommateurs esclaves des moyens de transport. Cet effet de la vitesse sur l'autonomie de l'homme n'est affecté que marginalement par les caractéristiques techniques des véhicules à moteur ou par l'identité des personnes et des groupes qui détiennent la propriété légale des lignes aériennes, des autobus, des trains et des voitures. Une vitesse élevée est le facteur critique qui fait des transports un instrument d'exploitation sociale. Un véritable choix entre les systèmes politiques et l'établissement de rapports sociaux fondés sur une égale participation n'est possible que là où la vitesse est limitée. Instaurer une démocratie de participation c'est retenir une technique économe en matière d'énergie. Entre des hommes libres des rapports sociaux productifs vont à l'allure d'une bicyclette et pas plus vite. Je voudrais illustrer la question générale d'une consommation d'énergie ayant sa valeur sociale optimale avec l'exemple précis du transport. Encore ici, me bornerais-je à traiter du transport des personnes, de leurs bagages et de tout ce qui est indispensable carburant, matériaux, outils à l'entretien des routes et des véhicules. Je mets volontairement ce qui concerne le transport des marchandises et celui des messages. Bien que le même schéma d'argumentation soit acceptable dans ces deux derniers cas, il faudrait donner à la démonstration détaillée un autre tour et je me réserve d'en traiter ultérieurement. Voilà, c'était la première partie de énergie équité d'Ivannich. On se retrouve bientôt pour la deuxième partie l'industrie de la circulation.